Vous en avez pas marre de toujours faire la corvée des seaux ? C'est pourquoi maintenant nous vous présentons Waterpower, notre toute nouvelle fontaine. Grâce à son design épuré, elle s'accordera parfaitement dans votre maison. Avec ses nouvelles fonctionnalités, vous pourrez non seulement remplir des seaux d'eau, mais aussi les vider à une vitesse folle. N'est-ce pas merveilleux ? Bon ben c'est une révolution ce truc hein. Et maintenant, je n'ai plus à faire cette corvée tous les jours. Un petit clic et ça y est, c'est rempli. Waterpower, en tutoriel dès maintenant sur la chaîne de Batis152. Et salut à tous et à toutes, c'est Batis152 et on se retrouve enfin pour un nouveau tutoriel sur une fontaine. Alors vous avez pu le voir dans l'introduction, une fontaine qui est pas mal. Donc nous allons voir, vous avez vu les fonctionnalités, nous allons voir ce qu'il y a sous le capot maintenant. Donc vous n'avez rien d'impressionnant, une source d'eau, un dispenser et vous allez voir que le système est tout bête. Un comparateur qui pointe vers un bloc, qui pointe vers une poudre de redstone, qui va éteindre une torche, qui va arriver sur un repeater, qui va éteindre cette torche, etc. Et ça va donc activer le dispenser. Il faut savoir qu'un dispenser, quand ça a un seau vide dedans, ça va en fait le recharger. Quand ça a son plein, ça va le tirer. Et s'il va être réalimenté en courant, ça va le recharger. Donc ça permet de remplir des seaux. C'est là-dessus que fonctionne le système. Alors, comme vous l'avez vu dans la présentation, le système n'est vraiment pas compliqué. Donc on peut s'attendre à un tuto très très rapide. Donc j'ai déjà placé l'eau pour aller plus vite. Mais à part l'eau, l'eau il nous faudra juste deux seaux. Ensuite il nous faudra neuf dalles, de n'importe quoi. Une de quoi creuser, bon j'ai pris une pioche en diams, parce que j'ai des moyens. Un peu de pierre, un peu de bouse, enfin n'importe quel bloc. Un comparateur, quatre poudres de redstone, un repeater, une torche de redstone, deux torches de redstone et un dispenser. Alors, nous allons commencer tout de suite. D'abord nous allons creuser, pas ici, un trou ici de trois de profondeur. De même ici et ici. Ensuite nous allons dedans, là nous creusons sur deux comme ça, et ici nous creusons ce bloc. Donc ensuite, vu qu'on est en bas, on va faire le système d'en bas. Voilà, c'est tout bête. Non, attendez, d'abord on va remonter, on va faire un petit escalier. Voilà, et on va mettre le dispenser parce que l'eau va couler partout et ça risque de casser mes systèmes. Donc, on met notre dispenser, voilà, au milieu de la source. Donc là, on a deux sources dans les coins et notre dispenser va prendre la source du milieu qui va se reconstituer automatiquement. C'est le principe d'une source infinie. Ensuite, j'en étais où ? Ah oui, alors, les circuits. Vous allez voir, il n'y a rien de plus bête. Une torche, un répéteur qui pointe vers la torche, deux poudres de redstone ici, une autre torche. Donc il y a un double inverseur, donc ça revient au même. C'était le seul moyen de compacter autant le système. Ensuite, là, je vais mettre un bloc pour pouvoir poser une dalle ici. Pourquoi une demi-dalle ? Parce que tout simplement, si on avait mis un bloc entier, la torche aurait allé limiter ce bloc, donc la redstone, donc la torche serait éteinte. Et ça aurait fait un pulseur très très rapide et qui aurait grillé. Donc ce n'est pas ce qu'on veut. Ensuite, on met notre comparateur ici. Et voilà, le système est déjà terminé. Alors, des blocs, où est-ce qu'on peut en mettre ? On peut en mettre un là, là, là et là. Après, il reste ça, c'est pour ça que je le masque. Donc, avec huit petites balles, comme ceci. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement quand nous mettons un seau ? Alors, il me faut un seau. Voilà, génial. Alors, qu'est-ce qui se passe quand nous mettons un seau ? Et bien, tout simplement, je vais casser un tout petit peu plus. Ah, merde. Je veux dire mince. Tout simplement, quand nous allons mettre un seau, ça va alimenter, le comparateur va s'éclairer, il va se dire, tiens, il y a un objet dedans. Donc, ça va alimenter ce bloc, qui va alimenter cette poudre, qui va alimenter cette torche, qui va faire ce petit détour pour aller au repeater. Et, vu que ça va s'éteindre ici, cette torche va s'allumer et allumer le dispenser. C'est un peu tordu comme circuit, mais c'était le plus compact. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que quand on met le seau, ça s'active automatiquement et il se remplit. Vous voyez, il y a un tout petit temps de délai, le temps que ça parcourt tout ce chemin. Bah, écoutez, c'est déjà terminé. Alors, je vous propose de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait et si ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre un pouce vert, de commenter, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Allez, à plus.